– Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Retrouvez toutes les affiches du premier tour de ces éliminatoires dans cette émission. Le développement, c'est juste après cette petite transition. Bienvenue dans Football Planète. Une émission que nous démarrons aujourd'hui par la Ligue africaine des champions et le dernier acte de la finale qui se joue vendredi prochain à Tunis. Avantage aux Égyptiens d'Al-Ahli victorieux. 3 buts à 1 de la Manchalet au Caire face à l'espérance de Tunis. Un succès acquis à Lucie d'un match très bouillant et des décisions arbitrales très contestées malgré la vidéo. Retour sur ce derby maghrébin aux allures de revanche avec Bridget Ougoué et Hélène Wangalwa. Al-Ahli a fait le job. Les Égyptiens n'ont pas fait dans les détails pour lancer la reconquête du titre continental. Pour la huitième fois consécutive, ils ont fait mordre la poussière aux Tunisois de l'espérance, battus sèchement 3 buts à 1 lors de la finale allée de la Ligue des champions au stade Borgel Arabe d'Alexandrie. Un but d'Amar Al-Soulaïa et un doublé de Walid Souleymane sur pénalty ont permis au Diable Rouge du Caire de se rapprocher un peu plus d'un neuvième sacre pour consolider leur statut de maître incontesté des clubs du continent. Mais cette victoire a été entachée d'erreurs d'arbitrage malgré l'utilisation de la vidéo pour la première fois dans cette compétition aux Grands Dames des Tunisiens. A l'origine de la polémique, deux pénaltys très voire trop généreux accordés aux Égyptiens et qui ont largement influencé le résultat de la rencontre, d'où la grosse colère des sangs et or qui ont crié au scandale et dénoncé l'attitude de l'arbitre algérien. Une tournure qui laisse entrevoir de chaudes empoignades vendredi prochain au stade olympique de Radès. Et oui, ça promet une très belle ambiance et surtout de la tension comme c'est toujours le cas dans les grands derbys maghrébins. Et pour en parler, nous sommes en ligne de Lomé avec le journaliste togolais Stephen Lavon. Eh bien, vous avez suivi la manche allée de cette finale de la Ligue des champions. On a beaucoup parlé des erreurs d'arbitrage malgré l'utilisation de la vidéo. Pensez-vous, comme beaucoup de gens, que l'arbitre a faussé ce match ? Bon, déjà disons que, bien évidemment, l'arbitrage a eu un effet assez important sur l'issue de cette pénale-là, parce qu'il y a eu trois pénalties sifflées dans la rencontre et deux étaient discutables et le dernier était même inexistant. Donc, ça veut tout dire. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de problèmes liés à l'habitat dans ces rencontres. Parce qu'on ne peut les nier. Après, quant à ce que la polémique sur la VAR ne sera pas spécifique à l'Afrique. On l'a vu tout récemment à la dernière fois du monde, en Russie, que l'utilisation de la VAR a été diversement appréciée par les observateurs du football mondial. Et quant à ce qui est de l'Afrique, qui est seulement à sa seconde expérimentation, puisque c'est la deuxième fois que la VAR utilise la VAR dans ses compétitions. Donc, on peut se dire qu'ils sont à leur début. Donc, forcément, ça va faire beaucoup pareil. Personnellement, je ne suis pas pour la VAR du tout. Je préfère que le jeu reste comme il a toujours été et que les erreurs ont toujours fait partie du jeu. Donc, oui, pour revenir à ce final-là entre Alali et l'Espéran de Tunis, l'arbitrage a joué un très, très grand rôle dans la rencontre parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup trop d'erreurs d'arbitrage de la part de l'Algérien. Et comment voyez-vous le match-retour, surtout au vu de ce qui s'est passé au Caire? Forcément que le match-retour sera très suivi et bien sûr, sera très attendu aussi. On l'a rappelé tout à l'heure, par rapport à l'arbitrage lors du match allé. Forcément que le chiffre sera très sprité aussi. Après, je pense que les Tunisiens devraient laisser de côté la colère pour se concentrer sur le jeu. Ils ont débuté à remonter. Ils ont la capacité de le faire. Ils ont les armes pour le faire. Ça veut également que l'espérance sera prévue de deux joueurs qui sont suspendus. Deux joueurs importants, notamment le défenseur d'Awadi et le militaire cameroulaire Franck Combe qui ont été très déterminants pour cette équipe durant toute la campagne. Ce sera des éléments importants qu'il faudra replacer. Si l'entraîneur arrive à trouver un certain équilibre avec ses joueurs, ça peut faire mal à Al-Ali, mais vous savez, Al-Ali est une grosse formation d'une fois déjà un champion d'Afrique. Une équipe qui a beaucoup d'espérance, des joueurs qui connaissent cette étape de la compétition-là seront bien évidemment de gérer cette finale-retour-là pour pouvoir mettre la main sur ce neuvième sacre continental. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que la finale-retour- sera également très, très disputée. Merci beaucoup, Steven Lavon. Merci, mon frère Sambour. Allez. À bientôt et bien des choses à Lomé et à tous nos téléspectateurs au Togo et en Afrique de l'Ouest. Je rappelle que la finale-retour de cette Ligue des champions de la CAF se dispute vendredi prochain à 19h GMT. Une autre Ligue des champions, celle de l'UEFA qui revient également cette semaine. On joue la quatrième journée et déjà décisive. On devrait normalement connaître les premiers qualifiés et les premiers éliminés. À suivre surtout deux chocs, Naples-PG et Atlético de Madrid Borussia Dortmund comme on peut le voir dans ce tableau complet du programme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Reparlons du scandale de corruption qui a secoué il y a quelques mois à le football ghanéen. On pensait l'épisode clos après la suspension à vie de l'ancien président de la fédération, Kouessi Nantaki. Mais c'est encore loin d'être le cas. L'ex-patron du football ghanéen a en effet décidé de contre-attaquer. Les détails avec Serge Kofi et Jerry Bambi. Et c'est devant le tribunal arbitral du sport que l'ancien président de la fédération ghanéenne de football a décidé de poursuivre son combat. Kouessi Nantaki a annoncé mercredi son intention de saisir le tasse pour contester sa suspension à vie par le comité d'éthique de la FIFA. Une décision que l'intéressé juge injuste, sévère et injustifiée. L'ex-patron du football ghanéen qui s'est dit choqué a, dans un communiqué, exprimé, je cite, son étonnement et sa tristesse après l'annonce de la sanction la semaine dernière. J'utiliserai tous les moyens légaux disponibles pour demander réparation et rétablir les faits que j'ai présentés au comité. Même si j'ai déjà démissionné de tous mes postes dans le football, il est important que je rétablisse les faits dans le seul but de laver mon nom. Pour rappel, cette sanction fait suite au scandale de corruption qui a secoué le football ghanéen ces derniers mois. Et donc, Oussi Natachi est l'un des principaux accusés. Une affaire à suivre donc. Parlons à présent de la CANU 23-2019. La longue campagne pour la succession du Nigeria démarre la semaine prochaine. Lundi plus exactement, 42 pays engagés, dont 13 exemptés de premier tour. Et contrairement à ce qui était indiqué au tirage au sort, la Guinée disputera bien ses qualificatifs. Le Sili affrontera la Mauritanie pour un alléchant derby ouest-africain. A noter que la Gambie a dû déclarer forfait, permettant ainsi à la Libye de se qualifier directement au prochain tour. Suivez ensemble le programme complet des premiers matchs de ces éliminatoires. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous reviendrons en détail sur ces éliminatoires de la CANU 23 prévue l'année prochaine en Égypte. Mais avant, une information sur la CAN senior Cameroun 2019 avec la présence d'Emmanuel Adebayor sur la liste de Claude Leroy pour la réception de l'Algérie le 16 novembre prochain. Le capitaine des Éperviers avait refusé de disputer le match face à la Gambie le mois dernier à cause de l'état défectueux de la pelouse du stade municipal de Lomé. Actuellement, troisième de leur groupe, les Togolais doivent s'imposer face au Fennec pour s'offrir une chance de se qualifier. Parlons maintenant de l'hommage rendu par les joueurs de l'Aester à leur ex-président décédé il y a un peu plus d'une semaine dans un crash d'hélicoptère. Les Foxis étaient dimanche à Bangkok pour assister aux funérailles en voyage qu'ils ont bien soigné en s'imposant en championnat juste avant de s'envoler pour la capitale thaïlandaise. Nous honorons notre président avec un bon sentiment avec un bon jeu et j'espère qu'il y aura un autre bon match bien sûr. Nous devons gérer les autres matchs comme celui-ci. Il sera difficile de se préparer pour le prochain match bien sûr mais je suis fier de mes joueurs dans cette situation. Oui, c'était bien sûr fantastique aussi de partager à la fin ce bon résultat ce bon sentiment avec nos supporters car c'est toute la famille qui fait de son mieux pour honorer notre président. Et oui, de l'émotion chez l'entraîneur des Foxis le français Claude Puel. Et c'est cet élément qui siffle la fin de cette émission mais restez connectés sur notre antenne et sur notre site web www.africanews.com pour vos commentaires et suggestions. Écrivez-nous aux adresses qui s'affichent au bas de votre écran. Excellente semaine à vous. Au revoir.